À quoi ça sert un avatar quand on est enseignant, quand on est formateur ou quand on est apprenant ? C'est sûr que suivre un cours d'histoire qui est donné par Napoléon, c'est sans doute pas la même chose à la fin qu'un cours d'histoire qui est donné par quelqu'un de lambda comme moi. Bonjour, Bertrand Wolf, je suis le cofondateur d'Antilogie. Antilogie existe depuis cinq ans et notre mission c'est de faire de l'acculturation, c'est-à-dire faire comprendre, faire découvrir, faire tester, faire se projeter. Les grandes entreprises, les organismes de formation, les établissements d'enseignement supérieur, dans l'utilisation de la réalité virtuelle, de la réalité mixte, de la réalité augmentée et désormais du métavers. Le métavers, et non pas les métavers, c'est un ensemble de mondes virtuels. C'est comme Internet, sauf qu'au lieu d'être devant Internet, vous êtes dedans. Donc vous êtes plongé dans un monde virtuel, sous forme d'avatar, vous interagissez avec d'autres personnes. Tout s'y déroule de façon synchrone, c'est-à-dire qu'on vit tous la même histoire. Et on peut y faire des transactions et des interactions. Le métavers, comme lorsqu'Internet est arrivé, laisse un champ des possibles à ce moment inimaginable. D'ailleurs, on n'imagine pas tout encore aujourd'hui. En termes de métiers, il va falloir des gens pour concevoir le métavers, il va falloir des gens pour administrer le métavers, il va falloir des gens pour vivre dans le métavers et proposer des expériences, puis il va falloir des gens pour probablement faire la loi dans le métavers. Donc il y a énormément de métiers à inventer, tout comme le digital a permis d'inventer plein de métiers. Les opportunités pour les OEF sont très grandes. Les OEF se sont déjà beaucoup digitalisées. Là, on arrive dans une nouvelle étape. On disait comment mettre du digital dans la formation. Là, on va mettre en fait la formation dans le métavers. Donc il y a des nouveaux concepts qui sont comme une nouvelle grammaire mise à la disposition des formateurs et des concepteurs pédagogiques. Par exemple, la notion d'espace que l'on peut asservir à un objectif de formation. Dans la vraie vie, notre salle de classe, elle a toujours été la même, quelle que soit la matière qu'on y enseigne, puis quand le prof s'en sort de la classe, c'est plus une salle de classe, c'est juste une salle. Là, on peut imaginer un espace apprenant, persistant, qui soit différent selon la matière que l'on veut enseigner, selon l'objectif pédagogique, même selon les gens qui viennent dedans. Ça, c'est un des premiers changements de paradigme importants. Et puis, il y en a un autre sur lequel il y a beaucoup à réfléchir et des idées à trouver. C'est à quoi ça sert un avatar quand on est enseignant, quand on est formateur ou quand on est apprenant. C'est sûr que suivre un cours d'histoire qui est donné par Napoléon, c'est sans doute pas la même chose à la fin qu'un cours d'histoire qui est donné par quelqu'un de lambda comme moi. Alors, il commence à y avoir quelques cas d'usage de formation utilisant le métavers. Je vais en mentionner un chez notre client, la SNCF, qui est très avancée sur le sujet et qui ont fait l'année dernière, en 2021, une masterclass qui a concerné un petit millier de managers. Ces managers avaient choisi de se former, de s'informer et de se former sur l'utilisation de la réalité augmentée à la SNCF pour les clients, pour les voyageurs. Donc, cette masterclass a eu lieu dans un espace virtuel et via un casque de réalité virtuelle. Et pendant une petite heure, ils ont évolué dans trois espaces différents. Ils ont commencé dans une petite salle de classe très classique. Ensuite, ils se sont passés, ils se sont déplacés pour aller dans un espace un peu plus grand où là, plein de médias étaient affichés au mur et étaient commentés par le formateur. Et puis ensuite, ils sont allés sur le terrain, virtuellement, mais ils sont allés dans la gare de Nantes. Tout ça, dans le casque de réalité virtuelle, sans quitter son bureau ou son domicile. Le mot de la fin, ça sera « curiosité ». En fait, aujourd'hui, la technologie n'est plus la limite, c'est l'imagination. On est face à un ensemble de technologies, pour faire le métavers, qui sont des technologies bacs à sable. Et comme d'habitude, quand une technologie arrive, ce ne sont pas les concepteurs de ces technologies qui livrent toutes les grammaires d'usage ou les grammaires de conception. Ce sont les usagers, les utilisateurs qui déterminent les meilleurs cas d'usage pour eux-mêmes, dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. Donc, curiosité, parce qu'il faut prendre en main, il faut tester. Pas de barrière technologique, pas non plus une grosse barrière financière à l'entrée. Ça ne coûte pas très cher, il y a des solutions même gratuites. Il faut essayer des choses, il faut tester, il faut se planter et il faut recommencer tout ça dans la bonne humeur.